« Papa raconte une aventure avec d'Artagnan. » « Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? J'ai une idée. » dit Paloma à son frère Enzo. « Prenons un livre. On ne s'ennuie jamais quand on lit. Toi aussi, Pipo. » Voilà Paloma, Enzo et Pipo plongés dans « Les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas ». En un clin d'œil, par la magie de la lecture, ils se trouvent transportés à l'intérieur du livre. « Waouh ! » dit Enzo. « Des poneys. C'est rigolo. » Pipo aboie. Paloma montre la colline du doigt. « T'as vu ? Là-bas, un vrai château avec un pont-levis qui se lève. Et ses carrosses. On verra peut-être des princes et des princesses. » Enzo éclate de rire. « Une princesse ? Mais pourquoi pas la reine ? » « C'est quoi ce bruit ? » dit Paloma. « Vous entendez ? » Un cavalier arrive en galopant. « D'Artagnan ! » s'écrit Paloma. « Regarde son cheval. On dirait une banane. » D'Artagnan brandit son épée, menaçant. « Je t'ai entendu, petit pois. Tu te moques de bouton d'or ? » « Ah, c'est comme ça qu'il s'appelle ? » « Oui, et j'en suis fier. Chaque jour, on le traite de banane ou de citron, et je dois me battre pour défendre son honneur. » « Où allez-vous ? » demande Paloma. « À Paris, pour devenir mousquetaire. » « C'est quoi, un mousquetaire ? » « C'est un cavalier de la garde royale. » dit D'Artagnan. « Et je m'en vais rencontrer le roi. » « On peut vous accompagner ? » dit Enzo, alors que Pipo se dandine sur ses pattes arrière. « Mort bleu, j'ai grand besoin d'une escorte. La forêt grouille de brigands armés jusqu'aux dents. Allons, en route. Notre devise sera, un pour tous, tous pour un. » Ils trottent sur un chemin caillouteux et aperçoivent un carrosse sans roues renversé dans un fossé. Le cocher, la perruque de travers, lousse en voyant bouton d'or. « Il a mangé trop de citron, le canasson ? » D'Artagnan se dresse sur sa selle. « Vous voulez parler de mon fidèle destrier ? » « De votre banane, plutôt. » D'Artagnan tire son épée. « Fois de gentilhomme, je vais te réduire en pâté. » « Ne vous bagarrez pas, » dit Paloma. « Attendez. » Elle sort de sa salopette un gros pinceau et une palette de couleurs. Paloma repeint bouton d'or en gris perles. « Très distingué, » dit Enzo en ajoutant une étoile sur le museau. C'est alors qu'une belle dame approche. « La reine ! » s'exclame d'Artagnan. La main sur le cœur, il s'agenouille. « Une troupe de brigands a pillé mon carrosse, » dit la reine. « Ils ont volé mes roues en diamant, mes écus, mes bijoux. » Elle caresse la tête de Pipo, il vacille rouge écarlate et tombe à ses pieds. La reine évente Pipo pour qu'il revienne à lui. Pipo renifle l'éventail, aboie et démarre aussi vite qu'un bolide. « Il est sur une piste ! » crie Paloma. D'Artagnan saute sur son cheval. « C'est son voleur, son vaut l'honneur de la reine ! » Il cavale dans les prés, traverse les champs de blé, bondisse par-dessus un taureau furieux. « Salut les loirs qui font de la balançoire à la queue leuleux ! » « Regardez ! » dit Enzo. « Droit devant ! » 20 brigands qui marchent à pas de géants. Ils sont si grands que leurs turbans dépassent des sapins et des moulins à vent. « Un pour tous, tous pour un ! » lance d'Artagnan. Il taille, il ferraille, il bataille. Paloma bombarde les voleurs avec des pommes de pain que Pipo lui apporte. Enzo, comme au rugby, fonce et s'accroche au mollet d'un brigand. Il le plaquait à terre et, au mystère, le géant tombe en arrière. Sa cape s'envolait. Ça alors ? Qu'est-ce qu'on voit en dessous ? Des échasses. Les brigands, en vrai, sont tout petits. D'Artagnan se rue vers eux. Paloma sort de ses poches une longue corde et les ligote. « Voilà un beau chapelet de gredins ! » Pipo leur lèche les plantes de pied. « C'est un souplice ! Arrête le chien ! » Mais Pipo continue à chatouiller les Vauriens. « Merci les enfants ! » dit D'Artagnan. « Et maintenant, allons retrouver la reine et montrons-lui notre butin ! » La reine applaudit à l'arrivée de nos amis. Le cocher, jaloux, jette un grand saut d'eau sur bouton d'or. « Oh non ! Il redevient jaune ! » « J'avais raison ! » rit le cocher. « Ce n'est pas un cheval, c'est une banane ! » La reine se fâche. « Stupide cocher, vous n'avez rien compris. C'est très joli. Je déclare que la couleur de ce preu d'estrier sera la prochaine mode à Paris. » La reine réveille son pigeon voyageur qui ronfle dans sa cage dorée. « Va, bel oiseau, porte mon message auprès de la cour. » « Paro ? Paris ? » Récoule l'oiseau en s'envolant. « La reine a décidé que les chevaux ne seront plus gris. » « Votre Altesse, » dit D'Artagnan. « Puis-je avoir l'honneur de vous accompagner jusqu'à la capitale ? » Dans les rues de Paris, boutons d'or trottent, la tête haute, la foule applaudit. Le roi accueille nos amis en grande cérémonie. « Je vous fais mousquetaire de la garde royale. » Le roi pose sur leur tête de beaux chapeaux ornés de plumes jaunes. « Regarde qui arrive. » Chuchotent Enzo. « C'est alors, les trois mousquetaires. » déclarent en chœur les trois soldats. « D'Artagnan, messieurs, pour vous servir. Un pour tous, tous pour un. » répondent-ils tous en chœur.